Et bien salut tout le monde c'est Ryder, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous aider à créer Dennis Runman via le MyPlayerBuilder. Alors je vous le dis tout de suite, on peut faire un Runman en carrière, il n'y a pas de soucis. Il y a même un petit problème, on est obligé de faire plus fort que Dennis Runman. Donc on va créer un Dennis Runman plus fort qu'il ne l'a été en carrière. Donc c'est parti, Eliefort, main droite, numéro de maillot. Soit vous mettez celui de Dennis Runman, après là on a eu plusieurs bien entendu, il y a eu le 10 notamment en Pistons. Soit vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Le diagramme de compétences, on choisit sans problème celui qui est tout en bas. Puisque Dennis Runman est l'un des meilleurs rebondeurs de l'histoire. Donc on prend celui tout en bas, il n'a pas un autre à choisir pour faire un Dennis Runman. Niveau profil physique, on va choisir un qui lui donne beaucoup en détente. Donc soit celui-là, soit celui-là. On peut choisir, celui-là en plus il lui donne de la force. Donc on va prendre celui-là, c'est le deuxième. Ensuite, on va lui attribuer les points. Alors on va faire ça en deux étapes, comme je le fais à chaque vidéo de ce genre. Première étape, on attribue les points qui correspondent à Dennis Runman. Et deuxième étape, s'il nous reste des points, on met des points ailleurs qui ne correspondent pas forcément à Dennis Runman. Alors, on va déjà commencer par le bas pour une fois, puisque voilà, le rebond, c'est Dennis Runman. Donc rebond à fond. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Dennis Runman n'était pas du tout un gros contreur ni un gros intercepteur. Les stats que vous voyez là lui correspondent presque. Donc on va rien mettre pour l'instant. Rapidité latérale. Bon allez, on va mettre à fond défense extérieure. Petite pause à ce moment précis de la vidéo, puisque dans la version originale, je sors le plus gros blasphème de l'histoire. Je ne mets pas la défense extérieure à fond sur Dennis Runman, alors que c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de l'histoire. Il était capable de défendre du poste 1 à 4, voire quelques postes 5. Mais vous voyez, il était capable, c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de l'histoire, comme je viens de le dire. Et j'ai sorti un putain de blasphème sur la version originale, j'ai vraiment honte de ça. Alors si vous voulez connaître l'histoire de comment j'en suis arrivé à sortir ce blasphème, et bien je le mettrai dans l'espace commentaire. Voilà, bonne continuation, mais vous mettez défense extérieure à fond. Bien évidemment, je le mets dans la suite dans la vidéo, donc ça ne change rien au build. Mais j'aurais dû le mettre tout de suite, de base, sans hésiter. Défense intérieure à fond. Mi-distance, en vrai, il ne serait plus dans les 60, on va dire. On va lui mettre à fond, 64, ce n'est pas beaucoup non plus. Lancé franc, je crois qu'il a 62% carrière. Tire de près, on va le mettre à fond. Parce qu'il a le double pas sans élan, qui est dans le tir de près, n'oubliez pas. Double pas en pénétration à fond. Dunk en pénétration, quand il était jeune, notamment quand il jouait Elie, Elie fort chez les Pistons, il avait un bon dunk avec Elie en finale. Et Dunk sans élan, on va le mettre à fond. Il nous reste 99 points, qui ne correspondent plus vraiment à Runman, quel que soit on l'aimait. Il n'avait pas de bras roulés, il n'avait pas de 3 points, il n'avait pas de fade, il n'était pas ouf en contrôle de balle, il n'avait pas de move à poste, il n'était pas fort en interne ni en contre. Etc. Donc, écoutez, on va améliorer les catégories qui ne sont pas remplies, ou presque. On va mettre Rapidité latérale à fond, qui est déjà à fond, excusez-moi. On va mettre Défense extérieure à fond. On va mettre... Bah écoutez, il nous reste 88 points à mettre. On va faire un Dennis Runman avec encore plus de Défense, écoutez. Avec du Contre à fond, avec de l'Interception à fond. Il nous reste 31 points. Les 31 points, on va les mettre dans bras roulés, histoire de lui donner des insignes de finition en plus. Et en plus, qu'il est des insignes de finition, pourquoi pas. Donc, on a un Runman plus fort qu'il ne l'était avec ce build. On accepte. Morphologie. Runman, 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 Runman. Ni robuste, ni costaud. Je dirais que solide, c'est pas mal pour Runman. Après, à vous de voir, des fois, je ne sais pas trop. N'oubliez pas que la morphologie ne touche pas du tout aux qualités physiques, ni aux stats sur la gauche. C'est juste visuel. Allez, je vais mettre solide. Taille de 1. On respecte la taille de Dennis Runman. Poids. Dennis Runman faisait 100 kg. Alors, généralement, dans ce genre de vidéo, je ne mets pas forcément le poids du joueur. Je mets le poids du joueur. J'adapte le poids du joueur aux qualités physiques qu'il avait dans la vraie vie. Donc, Runman, en vrai, il n'a pas 94 en force. Mais, pour le coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo ou en plein milieu, on fait un Runman beaucoup plus fort. On n'a pas le choix, en fait. Le jeu ne nous laisse pas le choix de faire un Runman plus fort. Si on va monter le poids à fond, comme ça, on a de la... Si on monte le poids à fond, il gagne de la défense intérieure. Et ça lui correspond plus, au final. Donc, poids à fond, c'est ce qui va le mieux pour se rapprocher au maximum d'un Dennis Runman. Et l'envergure. Alors, je n'ai pas trouvé l'envergure exacte de Dennis Runman. Après, je n'ai peut-être pas cherché assez longtemps. Mais j'ai trouvé une estimation entre 2,19 et 2,25. Donc, on va mettre 2,25. On ne va pas se prendre la tête. Et avec ces 2,25, on va se rapprocher encore plus d'un Dennis Runman, tout simplement. Et le takeover, bien évidemment, on va prendre le takeover rebondeur. Dennis Runman, takeover rebondeur. Et normalement, quand on crée le MyPlayerBuilder, on retrouve Dennis Runman en première position. Voilà, on a encore réussi notre build. Alors, qu'est-ce que fous John Williamson ici ? Et qu'est-ce que fous Draymond Green ici aussi ? Je ne comprends pas. Draymond Green et Zion Winner, ce n'est pas du tout leur build. Bon, après, ils n'avaient peut-être pas trouvé d'autres exemples. Parce que c'est vrai que Dennis Runman est particulier. Après, voilà, on avait du contre à fond, de l'interception à fond. Ça ne correspond pas non plus à Dennis Runman. Mais c'était la meilleure façon de s'en approcher. C'est ce build que je viens de vous présenter. Dernière chose à faire. Bon, il y en a qui connaissent déjà la recette de la deuxième étape. Donc, c'est aller chercher les animations et les accessoires de Dennis Runman. Comment on fait ça ? Eh bien, on va dans Créer un Effectif. Il y a plusieurs Dennis Runman, pour le coup, dans le jeu. Vous faites Effectif 2K Sport Officiel. Vous allez sur... Il y a beaucoup de versions de Dennis Runman. Il est chez les All-Time Bulls. Il est chez 3 équipes des Bulls. Il est chez les Pistons. Donc, aller dans l'une de ses équipes. Ou aller fouiller plusieurs de ses équipes. Nous, on va aller dans le 95-96 Bulls. Pourquoi pas ? Ou 94-95... Oui, 95-96 Bulls. Dennis Runman. Modifié joueur. Accessoire pour connaître ses accessoires. Bon, il a juste un petit bandeau sur le doigt. Tu vois, donc ce n'est pas très compliqué pour lui. En tout cas, sur cette version-là. Et signature pour connaître ses animations. Tout simplement. Vous voyez qu'il a le tir 17, finition 72, par exemple. Bon, après, en carrière, si vous voulez mettre son shoot, il faut débloquer le créateur de tir, je pense. Lancez France 61, etc. Voilà, vous pouvez connaître ses animations qu'il a dans le jeu via ce que je viens de vous montrer. Dernière chose à voir, on peut aller voir aussi ses insignes. Donc, il a très peu d'insignes, Runman, comme vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, encore une fois, que vous créez un Runman beaucoup plus fort. Donc, vous pouvez vous inspirer des insignes qu'il a déjà. Donc, pour le coup, Runman, vous pouvez vraiment mettre tous ses insignes et en rajouter. Il y a d'autres joueurs que j'ai présentés, on ne pouvait pas mettre tous les insignes qu'ils avaient. Runman, on peut, mais on peut même en rajouter. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre joueur vous voulez que je fasse. A bientôt pour une autre vidéo de ce genre. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !